... Kater Mbahi, coordonnateur national du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. C'est un programme des Nations Unies administré par le PNUD et qui est destiné à soutenir les initiatives communautaires à la base dans le domaine de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes à Kolda pour lancer un nouveau projet porté par le RESEXO. C'est le réseau des organisations communautaires qui couvrent la zone de Kolda, Jigensor, Tamba, Kédougou en passant par la périphérie du parc national de N'Yokolo Koba. Alors, l'objectif de ce réseau, c'est qu'on peut améliorer, disons, les conditions des communautés en termes d'appropriation de ce que nous sommes en train de faire dans cette zone. Il s'agit aujourd'hui de voir les projets individuels qui sont développés par les organisations autour des terroirs villageois, comment faire pour que les bonnes pratiques et les leçons tirées de ces projets soient capitalisées pour permettre à d'autres initiatives d'être renforcées et développées autour de la zone d'intervention. En d'autres termes, il s'agit de capitaliser toutes les expériences que nous avons eues à réaliser avec des projets dans le domaine de la conservation de la biodiversité, la dégradation des terres, l'agroécologie, les changements climatiques. La démarche du programme de microfinancement du FEM, c'est de reconnaître que dans le cadre de la lutte contre la dégradation de l'environnement au niveau mondial, les initiatives communautaires qui sont développées à la base sont souvent plus efficaces, même que les grands projets, quand il s'agit de régler un problème au niveau local. et que ces initiatives, s'ils sont soutenues, encouragées aussi bien par les partenaires techniques et financiers que par les services de l'État, ils peuvent déboucher sur des résultats qu'on pourrait diffuser à travers tout le Sénégal, voire même à travers le monde. Et le projet que nous avons lancé aujourd'hui entre dans ce cadre. Alors, je signale que nous allons lancer 11 projets, dont les 6 sont dans la zone couverte par ce réseau. Le prochain projet que nous allons lancer, le 3, ça va se passer à Dindefelo. La particularité de Dindefelo, c'est une réserve naturelle communautaire qui est protégée par les communautés locales. Et à travers les actions de ces communautés locales, nous avons identifié qu'il y a une composante extrêmement importante parce que la commune de Dindefelo est en partenariat avec une autre commune qui est dans la partie guinéenne. Et ils sont en train de travailler pour mettre en place une réserve naturelle transfrontalière. C'est dire que, dans le cadre de cette capitalisation, on n'explique pas d'accueillir des organisations qui sont dans les pays frontalières effectivement pour partager les connaissances, pour partager les meilleures pratiques qu'ils ont développées. Je rappelle que le programme est aussi présent en Guinée qu'en Guinée-Bissau. Et que la transfrontalière, non seulement on va l'encourager, mais même au niveau de mes collègues des autres pays, on pourrait voir comment mettre en place ce cadre de synergie pour partager les expériences au niveau des autres pays, des deux pays. Le projet dure 18 mois. C'est-à-dire que pendant ces 18 mois, une partie des financements va être destinée à des facilitateurs et consultants qu'ils vont recruter pour sillonner toute la zone et voir aussi bien les projets soutenus directement par le PMFM que les autres projets qui travaillent dans le domaine de l'environnement et qui appuient les communautés, voir dans tous ces projets quelles sont les initiatives, les activités ou les résultats qui nécessitent d'être documentés, capitalisés et diffusés pour que d'autres personnes ou d'autres organisations puissent en tirer profit dans le cadre de futurs projets. L'âge Hamadouba, coordonnateur du réseau R-Sexo. Les axes d'intervention du projet, c'est essentiellement trois points. C'est d'abord la sensibilisation qui est divisée à trois niveaux. 25 séances de causerie qui seront réparties dans les cinq régions. Il y aura aussi un grand atelier qui sera organisé au niveau de Gigan Chor pour un peu sensibiliser, attirer l'attention de l'ensemble des acteurs sur les coupes abusives de bois et ce désert qui se profile à l'horizon. Tout ça sera pris en compte dans le cadre de ce projet. Le troisième volet, c'est au niveau du parc qui est vraiment menacé. Il y aura un grand forum qui sera organisé au niveau du parc dans le cadre de ce projet. Maintenant, l'autre axe, c'est la capitalisation. Quand on parle de capitalisation innovante, de bonne pratique, on va regarder entre autres qu'est-ce qui est vraiment intéressant et qu'on peut capitaliser et qu'on peut reproduire un peu partout dans les autres régions. L'autre volet aussi essentiel dans le cadre de ce projet, c'est de voir comment renforcer les membres, les organisations pour l'élaboration des projets, pour faire des suivis, etc. Donc essentiellement, le projet va tourner autour de ces axes-là. On compte s'appuyer sur l'équipe d'abord déjà du projet. Donc il y a un dispositif qui a été mis en place. Dans chaque région, on a vraiment des représentants, des points focaux. C'est sur ces points focaux-là qu'on s'appuie pour pouvoir vraiment faire le maillage afin d'atteindre les objectifs. Mais à travers ce projet, on va recruter un consultant qui va faire l'étude de capitalisation dans le cadre de ce projet pour vraiment ressortir les bonnes pratiques. Ce qui est intéressant dans le réseau, à travers ce réseau, il y a deux niveaux. Il y a un niveau de programme, il y a un autre niveau de comité où on a réuni vraiment les sages. L'ancien membre du comité de pilotage, en récurrence M. Hassan Goudjabi, un ancien de la RTS, Souleymane Diak, un ancien administrateur préfet. Ils font partie du comité. C'est ce comité-là qui va définir les grandes axes. Voici, maintenant, on a déjà anticipé sur les axes de pérennisation et les problématiques qui sont au niveau de la région de Quai-de-Gou avec les sociétés minières. Donc, dans le cadre des RSE, on va se positionner pour voir comment accompagner les communautés dans ce secteur-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada